Ali Omar, troisième vice-président chargé de l'administration générale, transport et transition écologique au conseil départemental. Ali Omar, bonjour. Bonjour Andy, bonjour les Maorais et les Maoraises. Alors, vous avez appris comme moi à l'instant que le personnel navigant du STM sont en droit de retrait ou en tout cas exercent un débrayage en ce moment. Est-ce que vous avez des nouvelles et surtout, que dites-vous d'abord à ce personnel navigant ? Parce que s'ils sont en train de faire un mouvement, c'est qu'il y a quelque chose, un malaise ou quelque chose qui ne va pas. Bon, tout d'abord, je souhaite rappeler que le conseil départemental, depuis notre élection, a pris à bras le corps le dossier du STM. Je tiens à rappeler que nous nous sommes séparés des cadres du STM, le directeur général, le directeur technique et maintenant le directeur d'exploitation vient de partir de lui-même, puisque nous avons fixé des objectifs très ambitieux pour, effectivement, la mise aux normes des barges et aussi de tout ce qui est STM, notamment avec des projets d'agrandissement de calcèche, de la rénovation des gares, de la rénovation des jetés, de la rénovation de mise aux normes du code ISM et de mise aux normes aussi du service clientèle commercial du STM. Donc, c'est tout un chantier et aussi d'accès à la barge. Donc, il y a tout un chantier à mettre en œuvre que nous lançons actuellement. Aujourd'hui, ce week-end, il y a des experts techniques qui viennent pour voir comment nous pourrons mettre en place la biétique, je veux dire, avec des cartes magnétiques. Donc, tout ce projet, nous sommes actuellement en train d'y travailler. Certes, il y a des difficultés, mais nous avons confiance au STM. Et puis, moi, personnellement, je suis allé à la rencontre des affaires maritimes de l'Océan Indien en compagnie de la personne désignée, ce qu'on appelle le directeur, le DPA. Donc, nous avons été à la rencontre des affaires maritimes. Nous sommes entretenus. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes, de leurs recommandations par rapport au STM. Bien sûr, ça fait quatre ans. Rien n'a été fait dans ce sens. Et le service s'est dégradé parce qu'on avait tourné le 2 au STM, croyant que tout allait se faire de lui-même. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Et malheureusement, ça a eu pour effet la dégradation de la situation. Alors, donc, aujourd'hui, la situation est dégradée. Vous dites qu'il y a des projets, mais pour l'instant, ça reste des projets. Le personnel qui est sur place n'en peut plus. La preuve donc ce matin, ce débrayage. Non, ça ne reste pas de projet. Puisque le Georges Naouda est déjà certifié. On a déjà travaillé sur la certification du Georges Naouda. Il est en cours également la certification du Carianni et du Polé. Le bureau Veritas a déjà donné son accord, sa certification. Donc, on attend que les AFMAR confirment ses certifications. Donc, il y a déjà trois barges, en mon sens, qui sont aux normes de l'ISM. Donc, aujourd'hui, aux normes de la certification pour naviguer. Certification, mais pas permis. Certification, et les permis, c'est la certification. D'accord. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des certifications pour que ces barges naviguent. J'ai cru savoir que la question du permis, c'est plutôt, c'est comme un conducteur. C'est le conducteur qui a un permis. Ce n'est pas forcément la voiture. La voiture, c'est plutôt contrôle technique. Non, non. Le permis, c'est le commandant qui le détient. C'est ce qu'on appelle le Capitaine 500. Donc, le Capitaine 500, c'est le permis du navigateur, j'allais dire, du commandant. Aujourd'hui, la certification, c'est que les barges sont certifiées, qu'elles sont bien aux normes de sécurité pour pouvoir rouler. C'est comme un véhicule. Il faut qu'il soit certifié aux normes pour pouvoir rouler, qu'il y a des normes de sécurité, en fait, à respecter. Le directeur d'exploitation disait autre chose, il y a quelques jours, par rapport à ça. Il disait que les barges naviguaient sans permis et que même les dérogations des affaires maritimes n'avaient plus été obtenues. Justement, ce monsieur, je l'ai convié à aller m'accompagner aux affaires maritimes de l'Océan Indien. Il a daigné de décliner mes recommandations. Donc, c'est son travail, justement, de mettre aux normes ces navires. Ça fait deux ans qu'il a pris ses fonctions et deux ans où rien n'a été fait. Donc, aujourd'hui, il est normal de bien vouloir cracher dans la soupe lorsqu'on n'a pas fait son boulot. Donc, moi, en tant que vice-président, je ne suis pas là pour venir travailler à la place des agents. Il y a beaucoup d'agents, je profite d'ailleurs pour féliciter, beaucoup d'agents travaillent au STM, des commandants, des agents de sécurité. Ce n'est pas le service le plus mal au point, je vais dire, au niveau de la France, même au niveau de Mayotte. Et grâce au STM, on peut quand même naviguer, on peut quand même traverser les deux territoires. Donc, moi, personnellement, effectivement, il y a des difficultés structurelles. qui sont latentes et qui dérangent. Mais nous y travaillons pour pouvoir améliorer justement ces difficultés. La preuve, nous allons bientôt recevoir de nouvelles barges. Nous travaillons à la formation. Avec des permis aussi. Bien sûr, avec des permis, puisque le personnel navigant doit être parmi les recommandations, bien sûr, de la certification. Il faut qu'il y ait un personnel navigant qui est qualifié pour pouvoir naviguer. Donc, toute personne qui travaille dans les barges doit posséder un diplôme ou un certificat de navigation. C'est le problème que nous avons parmi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commandants et des personnels matelots et des personnels navigants, parce que des agents de sécurité aussi doivent avoir des diplômes et des certificats de navigation. Donc, on n'a pas en toute en masse ces personnels-là. Nous y travaillons. Nous espérons y arriver prochainement. Alors, par rapport à ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que vous dites, vous, au personnel navigant pour qu'il reprenne le travail ? Et surtout, et aussi à la population qui, là, en envoyant des textos, disent qu'on est encore une fois pris en otage par STM ? Oui. Je comprends par rapport aux propos, effectivement, que le directeur d'exploitation a lancé, qui n'a d'ailleurs pas respecté le droit à l'obligation de réserve qu'il a, et que lorsqu'on est un cadre et qu'on emploie beaucoup, on a sous sa responsabilité, et c'est, pardon, sous sa responsabilité, beaucoup de personnes qui se lèvent tôt le matin, qui vont au travail, et qu'il lui appartient à lui de manager et d'encourager ce personnel au lieu de... Mais pas dans n'importe quelle condition, lorsque certaines choses ne sont pas respectées, il peut aussi... Ils ne sont pas respectées parce qu'il ne fait pas son travail. C'est le cadre qui doit dicter les règles et les conditions de travail, il doit les améliorer. Mais nous, politiciens, on accompagne, on décide par rapport aux propositions et aux projets. Mais lorsque vous venez dans un service, vous êtes incapable de présenter un projet, durant deux ans, vous n'allez pas dire que les agents ne travaillent pas. Les agents ont besoin d'être guidés, ont besoin d'être manager et d'animer. C'est le rôle des cadres. Je suis désolé, moi j'étais cadre dans une direction, dans plusieurs directions, et le rôle d'un cadre, c'est d'abord de présenter des projets et d'accompagner, de donner du travail à chacun, tout à chacun, des agents que vous avez sous votre responsabilité. Vous ne pouvez pas venir dire et cracher et insulter l'ensemble du territoire. Ce n'est pas ce qu'il a dit clairement, ce qu'il disait, qu'il n'y avait pas de permis. En dépit de l'héarchie, c'est quand même malheureux. Et le permis, c'est à lui de faire en sorte qu'on obtienne ses autorisations. Donc moi, je suis allé le mois dernier... Le débrayage n'est pas en lien à cela ? Parce que là, on est dans le flou pour l'instant. Il y a un débrayage, on ne sait pas pourquoi et comment ? Il y a un débrayage parce que les agents ont assez d'être insultés, d'être attaqués, voilà, d'être traités moins que rien. Et c'est normal, puisqu'ils font un travail très difficile. Être à la mer, c'est aussi un risque. Donc, ils ne sont pas reconnus par la population. Les conditions ne sont pas évidentes. Là, c'est la faute de la population s'ils sont débrés ? C'est normal que les agents sont fatigués et pris entre le marteau et l'enclume par rapport à ces situations. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces agents pour qu'ils reprennent là ? Puisque là, depuis quelques heures, les passagers attendent qu'il y ait quelque chose. Moi, j'appelle ces agents à la raison d'abord et à la retenue. Nous avons pris à bras le corps certains de leurs revendications. Nous travaillons, comme je vous ai dit, à la certification de ces trois barges qui sont déjà pratiquement certifiées. Nous avons prévu une révision totale des deux barges de safari et mawa qui vont partir en révision, qui vont être révisées. Et nous attendons, bien sûr, prochainement, au mois de mars, la chatouilleuse et l'iman au mois d'été prochain. Donc, le problème, il est pris à bras le corps. Nous avons anticipé, heureusement que nous avons anticipé, justement, à notre arrivée à commander ces barges. Donc, aujourd'hui, moi, j'entends leurs préoccupations. Nous travaillons pour améliorer leurs conditions de travail. Mais bien sûr, tout ne peut pas être résolu d'un coup. Aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés parce que les cadres qui étaient là sont partis et passent derrière, bien sûr, à démoraliser les agents qui travaillent. Et le plus gros du travail est fait par les agents qui sont sur place, les commandants, les matelots, les agents de sécurité. Et tout ce monde-là, nous comprenons tout à fait leurs difficultés et nous travaillons pour. Alors, on est resté très longtemps sur STM, du coup, mais c'est l'actualité. Et puis, il y a quelque temps, à Liomar, vous avez vous-même présenté ce projet de desserte maritime du département. Le 26 septembre dernier, une simulation devait permettre de faire la traversée Longoni-Petite-Terre avec des barges pour les poids lourds. Ça ne s'est jamais fait. Pourquoi ? Et aujourd'hui, est-ce que ce projet a été mis de côté ou il est toujours là ? Non. D'abord, je voulais terminer avec le STM, dire que dès que j'ai fini, ma porte est toute ouverte. J'irai à leur rencontre s'ils veulent bien, venir nous rencontrer, discuter par rapport à leurs problématiques. Il n'y a aucun souci, je suis là. D'ailleurs, j'y reçois pratiquement tous les jours des agents du STM qui viennent me faire part de leur malaise, de leurs difficultés par rapport à leurs conditions de travail. Donc, je suis disposé à les recevoir, il n'y a aucun souci, et même à aller à leur rencontre pour pouvoir discuter de ces difficultés avec la DGS éventuellement et le DGA chargé de l'aménagement. Et même le directeur par intérim qui est actuellement, M. Moussa Kassim. Donc, nous sommes ouvertes à ce service. Il n'y a aucun souci à mon niveau. Par rapport au projet de navette maritime et du transport de marchandises, d'ailleurs, un projet qui s'inscrit dans le cadre du STM, et il faut savoir que le STM aujourd'hui fait plusieurs métiers. Donc, le transport des personnes, le transport de marchandises, le transport des matières dangereuses. Et puis, voilà. Donc, par rapport à tout ça, nous travaillons justement pour pouvoir spécifier, qu'il y ait des spécifications sur ce travail du STM, pour pouvoir distinguer le transport de marchandises, le transport des camions et des véhicules à voiture et des passagers. Donc, c'est le projet, vraiment un grand projet, pour dissocier tout ce travail qui est différent, qu'on ne peut pas mélanger les camions, les personnes, les forces de l'ordre, les ambulances, les pompiers. Donc, il y a tout un travail de réflexion qui est mené actuellement à pouvoir vraiment mettre un service de transport des personnes à part, un service de transport des marchandises et des urgences à part, qui n'est pas fait aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas pu... Même le test n'a pas pu se faire le 26 septembre dernier. Et est-ce que ça va se faire ? Mais bien sûr, ça va se faire. Nous sommes en train... Ça n'a pas pu se faire parce qu'on a pris de court, effectivement, la délégataire du port. On n'avait pas pu s'asseoir ensemble et se concerter pour pouvoir... Mais vous êtes quand même le conseil départemental. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on oublie, qu'on a mal fait. C'est quand même... Alors qu'il y avait toute une publicité autour de cela. La date était sur un agenda depuis plusieurs mois. Oui. On ne peut pas oublier ce genre de détails. Tout à fait. Seulement, il y a eu de loupé parce que les services ont omis de la contacter, d'aller à sa rencontre pour pouvoir expliquer le projet. Alors, ça va se faire quand alors ? Je suis en train... Le 8, nous avons organisé une visite des élus au niveau du port. sera aussi l'occasion de pouvoir échanger par rapport à ces projets, aux projets du port et aux projets, justement, que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre du développement du territoire et en particulier aussi du port, du transport de marchandises au port. Donc, ce qui est une cohérence par rapport à notre vision du territoire, de transporter les marchandises des camions depuis Longoni jusqu'à Mamoudzou et Petitère, voire le sud. Donc, c'est un projet inscrit dans le cadre du PGTD, le plan global des transports et des déplacements, comme a été inscrit le CARIBUS, que vous venez tout à l'heure de m'en parler, dont le département a été le porteur de ce projet au départ. Donc, nous y travaillons. Bien sûr, on a l'impression que ça n'avance pas, mais il y a beaucoup d'études derrière, il y a beaucoup, je veux dire, d'évaluations, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur puisqu'on n'a pas toutes les compétences sur place et c'est normal que nous faisons appel à des compétences extérieures. Nous ne savons pas faire, nous demandons à ce qu'on nous accompagne. Donc, il y a effectivement ces difficultés. Merci beaucoup, Omar Ali, d'avoir été l'invité de Zakoili ce matin. Merci Andy, merci Omar et Omarès, bonne journée à vous.